welcome everybody on se retrouve pour la première vidéo sur snow runner ça va être une vidéo d'introduction comme d'habitude d'explication un petit peu donc voilà vous voyez c'est pas la page d'accueil parce que j'ai commencé le jeu puis je le recommence pour vous montrer le premier prologue on va dire avant de commencer vraiment le jeu de base on va dire donc voici alors voilà je lis le pitch nous vous remercions de participer à nos efforts de maintenance et de récupération après cette inondation catastrophique on va avoir besoin de toute l'aide possible pour réparer le pont qui s'est effondré c'est notre seul point d'accès vers l'autre côté de la rivière et donc on est dans le michigan donc d'abord vous devez trouver un tour une tour de gai pour avoir une ville ensemble de votre environnement ensuite vous allez devoir trouver un camion capable de transporter les matériaux nécessaires pour réparer le pont et après avoir réparé le pont on pourra atteindre le garage et le premier garage donc c'est le prologue on va dire c'est comme ça alors il ya une sauvegarde automatique donc elle est en train de se faire alors à gauche vous voyez il y'a la pompe à gauche en bas à gauche il ya la pompe à côté la pompe station service là il a marqué 80 litre 80 litre c'est 80 litre la contenance 0,0 c'est la vitesse 0 km heure quoi c'est la vitesse en bas dessous vous voyez qu'il ya une roue il ya donc ce sont les c'est l'usure des pneus c'est des pneus après il ya le comment s'appelle le réservoir de carburant après c'est le moteur après c'est la transmission et après la suspension donc ce sont des trucs qui s'affichent quand on quand un dommage le moteur et bien ça c'est sûr ça ça se réduit quoi donc et à droite vous avez le frein à main r1 et après vous avez à wd c'est les quatre roues motrices donc là ils sont pas enclenchés et ensuite vous avez la croix là avec 0 sur 5 automatique c'est la boîte de vitesses à n r r n c'est le point mort à c'est la vitesse en automatique r c'est la marche derrière et l c'est les vitesses basses donc voilà ça vous appliquerai après quand on va passer dans des endroits plus difficiles donc voilà voilà c'est parti ok on est ici alors pour vous montrer première chose ici alors l'objectif que vous suivez toujours affiché ici et de trouver cette trouver cette tour de guet parce qu'il faut trouver une tour de guet alors comme vous pouvez voir si je fais ça tout est noir c'est normal à part ici puisque tout ça chaque fois qu'on va alors ce sont des tours de guet qu'il faudra aller voir alors ça je le fais vraiment enfin je vais pas arrêter mais je vais en faire au fur et à mesure chaque fois qu'on va à une tour de guet on éclaircit on illumine une partie de la carte donc vous voyez il y en a 1 2 3 4 5 6 7 8 rien que pour cette carte là il y en a 8 donc donc voilà ensuite ensuite vous voyez bon les camions remorques bon voilà on a un chevrolet c'est le chevrolet c'est le camion c'est le 4 4 1 ensuite bon après ce sont les bâtiments après les tours de guet bon les tours de guet il y en a donc il y en a 8 ici ensuite on a les contrats alors pour l'instant on n'a pas le contrat encore tour de guet oui si c'est la tour de guet puisqu'il y a des contrats où il y a des tâches et donc un revenu erreur donc il faut trouver la tour de guet alors je vais faire comme ça avant que je vous montrais le profil je vous montre le profil profil du conducteur ceci le profil du chauffeur donc la progression oui alors pour vous donner une idée donc ça c'est bon là pour l'instant j'ai 5000 euros ou dollars j'ai pu d'ailleurs les étoiles c'est pour l'expérience il y en a 700 à récupérer pour les missions alors on est dans michigan on va faire dans tout dans tout puisque vous voyez il y a le michigan et l'Alaska et Taïmir là c'est les trois environnements différents et chaque environnement il y a le michigan il y a 4 cartes je crois l'Alaska aussi et le Taïmir il y en a 3 michigan et Alaska c'est les Etats-Unis et Taïmir là c'est la Russie vous allez voir la statistique ici pour l'instant bon véhicule débloqué il y en a un sur alors en tout ça veut dire que c'est sur les trois cartes c'est pour vous donner une idée sur les trois cartes donc sur les trois cartes sur les trois environnements je veux dire les véhicules débloqués il y en a 11 à débloquer qui sont gratuits ils sont à débloquer ils sont à débloquer on peut en acheter après ils sont à débloquer directement les points de vue du couvert il y en a 54 à découvrir et les améliorations de jeu il y en a 65 et après alors l'émission il y a 215 émissions en tout 215 émissions donc trois véhicules procédés bon là bon multi joueurs on s'en s'en fout donc voilà donc si je fais ça non c'est pas ça que je voulais faire d'ailleurs c'est ça voilà michigan 82 dans michigan 74 émissions et 59 émissions pourquoi parce que justement dans le jeu comparé à mode runner il n'y avait pas d'émission il n'y avait pas d'histoire là il y avait vraiment une histoire qu'on suit ou qu'on suit en fait et quand même que je suis ensuite ici on a les contrats on séparer moi ce sont les contrats et les récompenses et bon voilà les tâches mais c'est pareil pilon électrique effondré camion de la bourbée voilà donc ce sont des tâches diverses les défis mais ce sont des défis aussi qu'on peut qu'on peut accomplir et puis après c'est des trophées donc voilà bon ça c'est mais c'est surtout le pour vous dire qu'il ya quand même 215 missions à faire et ça c'est que là le jeu de base bien sûr puisqu'il est évident que il y aura comme je ne sais pas si il y aura d'autres environnements à venir et d'autres véhicules d'autres missions aussi donc donc si je me rappelle alors pour entrer ici alors c'est un chevrolet alors ici donc on peut voir c'est plutôt joli quand même je trouve que ça c'est c'est plus détaillé il ya beaucoup plus de choses je me suis rappelé bien que dans que d'un que d'un mode runner et pour démarrer alors ouais mais c'est tout donc voilà bon après je vais démarrer le moteur et puis on va partir alors le frein à main oui il faut choisir le frein à main et là on va chercher la tour de guet alors les vues il ya une vue rapprochée comme ça comme ça donc on tourne comme ça bien sûr comme d'habitude à main d'honneur c'est un peu le machin et puis on a une vue intérieure qui est nouveau c'est la nouvelle union intérieure et qui plutôt sympathique puisqu'on peut tourner directement il est plutôt joli d'ailleurs j'aime bien chaque véhicule à une une vue intérieure donc on peut jouer comme ça et donc moi j'ai bien joué comme ça parce qu'on voit un peu mieux la route alors donc ici on va se mettre en quatre motrices ici on est en quatre motrices et donc et alors après quatre motrices il ya alors conduite vitesse basse alors effectivement quand vous conduisez sur des terrains difficiles vous pouvez passer à une vitesse basse cela vous ralentira mais diminuera le risque de rester coincé bien entendu et pour se mettre en vitesse basse alors si je me mets en vitesse normale c'est vitesse automatique donc je casse il ya cinq rapports la vitesse de base base c'est comme ça vitesse de base est donc on va beaucoup moins vite est forcément mais bon là je n'ai pas forcément obligé mais c'est pour montrer donc voilà après conduite 4 4 c'est pareil c'est ce que j'ai montré donc le camion a muni d'une transmission intégrale hollow wheel drive à wd la blouse sera dit utile sur de terrain difficile mais pointera votre commensation de carburant bien entendu puisque on n'utilise que sur des routes comme ça alors là je vais me remettre à un normal au moins on m'était c'était pour et si je dis ça pour montrer en fait un peu rouler en un automatique comme ça oui alors ça part un peu dans tous les sens c'est ça d'abord parce que je manie pas forcément le jeu que j'ai essayé un peu le faire mais c'est vrai que et puis bon c'est depuis c'est vraiment réaliste le moteur du jeu a changé c'est encore plus réaliste car c'est vraiment de la simulation et donc ici on arrive de l'asphalte et donc on va se mettre en deux roues motrices et le fameux pont le fameux pont je me trouve comme ça parce que là par contre la conduite est toujours aussi aléatoire il faudra aller ici en fait le pont il est là bas en fait le pont il est là bas qu'il faudra faire on le fera parce qu'il était une mission à faire et donc là on va chercher le trou de guet donc tout est le tour de guet et donc où là je vais me faire comme ça si je me souviens bien d'ailleurs je me souviens pas d'ailleurs mais je crois que c'est comme ça où il faut tout droit ça va nous permettre de voir un peu plus la carte un tout petit peu plus alors ici voilà ici tac lecture du terrain alors vous rencontrerez différents types de terrain comme de la route c'est de l'huit hume de la terre de la boue de la boue épaisse de l'eau des éboulis rocheux de la neige et de la glace et de la glace aussi seuls les conducteurs est plus expérimenté c'est à dire comme moi quoi en fait un bord d'un véhicule bien équipé ça veut bien et conduire sur tous les types de terrain en cas de doute il n'y a pas d'honte à éviter le danger c'est vrai vous pouvez en savoir plus sur différents types de terrain d'antichopédie bon on s'en fout allez go hop et donc on peut aller tout droit mais je vais aller à gauche puisque il ya un panneau normalement en fait bon peu mais mais on n'a pas peur et rien peu d'eau ça comme ça c'est un petit peu on l'a vu pas mal des fois pas toujours ça dépend c'est selon normalement bon ça se conduit comme ça un 4 4 et d'un vient d'ailleurs normalement mais bon mais après c'est vrai que par contre je sais plus où il faut aller ici alors ça oui c'est vrai la station service alors on peut faire le plein ici ou près de n'importe quel véhicule qui peut potentiellement transporter du carburant faire le plein gratuit comme les réparations essayer de faire le plein aussi selon que possible ouais bon ici on n'a pas besoin on a 75 litres on a 75 litres quand même mais ma foi on voit pas on va pas se gêner on va le faire ça se passe comme ça station service en appui sur le carré carburant 6 litres ben oui bon oui c'est vrai il faut faire comme ça et voilà fermé on a fait le plein et on y va et donc il faut aller à gauche si je me rappelle bien ensuite on est en 4 roues motrices on va y rester acheter un 4 roues motrices on va passer ici parce que là c'est un peu la mer d'orien ouais c'est un bon il veut y aller quand même ah faut pas c'est pas une course de vitesse il n'en a pas du tout bon on arrive de toute façon la tour de guet elle n'est pas loin heureusement quand même alors c'est parti mon kiki et voilà tour de guet découverte alors bravo vous avez découvert votre première tour de guet découvrir le tour de guet vous dévoilera des parties de la carte pour réparer le pont vous aurez besoin d'un véhicule plus grand pour transporter le matériau ouvrir votre carte pour voir ce qui vous entoure trouver un camion alors l'objectif trouver un camion capable de transporter le matériau nécessaire pour réparer le pont stop calme toi on va lancer l'observation on va donner un petit peu ce que ça donne c'est rapide ça donne ça voilà bon alors je peux vous montrer voilà la carte elle s'est agrandie avant il n'y avait pas maintenant il y a non pas comme ça comme ça bon je je t'attends encore pour les trucs exploration tour de gré pour ouvrir la carte oui c'est fait merci marquer votre chemin oui ça c'est d'accord je sais c'est bon donc ici on est on est où d'ailleurs ici je ne sais plus alors le tour de gré elle est où elle est ici le chauvelet il est là et donc il faut qu'on aille le camion qui se trouve là et donc on va passer alors je ne marque pas parce que je me rappelle la tasse je marquerai la prochaine fois je l'ai fait donc le camion vt pour ne pas perdre de temps parce que c'est quand même assez long il faut chercher le camion il faut chercher du matériau de bois et puis de trucs donc je vais essayer quand même que ça ne dure pas plus d'une heure quand même on va passer dans là où il y a du caca bon je suis quoi le camion on a dit bon ici on arrive à l'usine à bois d'ailleurs je peux vous le dire tout de suite l'usine à bois ça va être là mais pas par là pas maintenant par ici mais par là par contre c'est vrai que la dynamique du jeu est bien faite c'est vrai que ça on voit les trucs les suspensions qui marchent donc voilà le camion nouveau camion découvert GMC camion découvert vous avez trouvé votre premier camion d'autoroute oui ça va le camion d'autoroute oui parce que c'est un deux roues motrices ce camion est conçu pour la route oui c'est pas ça que c'est un camion d'autoroute il n'a pas de capacité hors piste essayez de ne pas aller dans les marécages ou dans la boue épaisse vous pouvez en savoir plus sur les fins de camion d'Anticopédie oui d'accord ok alors oui très bien alors c'est tout ce qu'ils disent c'est tout ce qu'ils disent bon d'accord alors quand on change de camion ils le disent après ils le disent pas mais moi je vais le faire on arrête le moteur parce que sinon le moteur ça arrête pas et ça consomme de l'essence après ils ont fait comme ça chauve-rôlé GMC 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 c'est parti voili voilou voilà alors voilà le camion il est là on démarre il pleut il faut changer bon alors bon voilà 240 litres 3 bon je vois alors pour si on appuie sur fonction on a ici accrocher le treuil atteler la remorque arrêter le moteur changer les camions récupérer je vois plus facilement ça d'ailleurs récupérer faire le plein enlever la cargaison et puis c'est tout et après on voit que dessous sous le pneu il est marqué 6 sur 6 ça veut dire que les 6 roues sont en bon état il y a 50 50 sur 50 240 sur 240 580 sur 180 ça veut dire que c'est sur un maximum de de 50 de 240 et 180 donc tant qu'il n'y a pas de de dommage alors donc le frein à ma mère et qu'est-ce qu'ils disent alors après rien il faut que je je vais faire comme ça alors en fait réflexion du vieux pont ok réflexion du vieux pont pour terminer ce contrat vous devez accomplir deux objectifs ils doivent être utilisé dans l'ordre accepter le contrat ah ouais livrer au vieux pont alors génial vous disposez maintenant d'un véhicule puissant qui peut transporter des charges plus lourdes le seul problème c'est que vous êtes coupé du continent vous construisez le pont pour accéder au garage et obtenir un vrai contrat alors il faut livrer des planches de métal une un planche de métal et après deux planches de bois on va dire 2200 et après le dollar ou euro je ne sais pas d'ailleurs et après 350 et de toile donc on va faire ça et ils disent accepter des marqueurs sentimentaires sont apparus celui de la ville indique l'entrepôt où vous pourrez récupérer la cargaison requise ouais le marqueur prix du pont cassé nique le lieu de livraison un levant l'entrepôt en ville un levant l'entrepôt en ville oui donc ici donc j'ai fait ça euh j'ai fait ça le vieux pont attend il est là non là le vieux pont il est ici donc on le voit bien puisqu'il manque le pont le camion il est ici l'usine à bois elle est ici et l'entrepôt en fait de ferraille il est ici donc on va aller voir l'entrepôt de ferraille donc j'ai pas besoin de marquer parce que je suis touché on est prêt à réparer le pont ce camion va dans la place pour une cargaison chaque camion a une capacité de transport différente à mesurer un emplacement ce camion est capable de transporter deux emplacements de cargaison trouvez les matériaux qu'il vous faut pour réparer le pont et les livrer au site de construction du pont ouais ok allez go j'ai compris de toute façon merci allez c'est parti alors alors je sais pas vous le montrer l'intérieur c'est comme ça du GMC plutôt joli aussi un beau un peu euh ouais mais on va faire ça c'est pour l'instant parce que là alors c'est un deux roues motrices c'est à dire il n'y a pas de différentiel il n'y a pas de quatre roues motrices donc on va galérer un peu mais je suis arrivé une fois je devrais y arriver où le poteau il a failli partir le poteau bon tour ne pas avec ça oui parce que c'est par là qu'il faut aller je suis un truc oui mais ça fait un geste comme ça allez go roule ma poule le turbo ça se garde ouais c'est bien il n'y a pas comme ça mais mon joueur il n'y a pas calmante malgré tout il arrive quand même avancé quand même pourtant il n'est pas trop fait pour ça quand même encore ça va alors si on va ralentir alors là c'est la ville alors ici ici c'est là-bas qu'il faut aller c'est bateau c'est bateau de chez bateau après c'est ici hop là calmos et après c'est ici oui c'est ici et stop et voilà alors ici alors ici on est le rouge ah oui le rouge c'est le manuel d'accord parce qu'on peut charger automatiquement et dans le rouge là-bas où il y a le grappin c'est-à-dire qu'on peut charger manuellement donc voilà chargement de cargaison il y a plusieurs façons de charger une cargaison choisie chargement automatique est le plus simple et le plus rapide il n'y a pas besoin d'utiliser une grue tout à fait c'est ce qu'on va faire ensuite à moins de temps que j'ai de métal donc voilà maintenant j'ai de métal allez go ah bah ça y est ah bah il y était bon ben voilà c'est parti on kiki après on va c'est par là je crois qu'il faut que j'aille ouais il me semble je ne fais pas des bêtises euh oui non d'accord merci c'est pas là je suis là ouais c'est ça ouais bon d'accord je verrai après donc c'est ça c'est pas en pêche je suis où là là ouais c'est bon allez go c'est parti 25 minutes déjà je ne sais pas si je peux vous montrer ah là là bon brim brim bon on est où là j'étais ah oui c'est la séance de service d'accord alors ici ouais ici je vais pas embêter merde je vais un peu vite ah puis alors ce camion il je vais pas passer à côté moi je passe au milieu je vais pas embêter ça passe il y a un peu d'eau mais c'est rien c'est pas grave c'est pas grave il y a des petites animations après comme ça c'est pas mal bon ici je vais essayer de faire comme ça sinon là là on arrive au pont le pont le pont il est là hop top cargaison hop ici alors déchargeant une cargaison vous déchargez une cargaison vous pouvez avoir plusieurs options proposées qui peuvent servir pour plusieurs objectifs la zone de déchargement actuelle est utilisée pour finir votre tâche actuelle mais il y en a peut-être d'autres utilisés de notre contrat enfin je n'ai rien compris mais enfin bon décharger et bon décharger les goûts et voilà petite animation la ferraille elle se met en marche alors réparation 2 sur 2 le pont progresse mais ce n'est pas encore fini pour le terminer livrer notre partie de la cargaison sur le site la cargaison dont vous avez besoin se trouve à l'usine à deux bois on consulter la carte elle est n'est n'est bon bref décharger non c'est fait il n'y a rien déchargé et donc c'est parti et voilà c'est dans ce sens c'est dans ce sens bon je vais faire comme ça parce que je ne vois rien autrement je vais vous tourner ça me viterait d'endommager le camion est-ce qu'il va vouloir trop vite on a dommage facilement donc si on peut faire ça c'est mieux bon tout ça c'est ça il y a du transport à faire c'est essentiellement du transport je pense c'est la fin de l'exploration bon voilà puis je ne sais pas quoi encore là on est quoi ? la flotte la flotte on va aller tout droit à bloc je fais un peu comme ça un petit peu à l'intérieur allez 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 on va où là ? on n'est pas l'usine à voir ici ah dominique tu déconnes je déconne je déconne mais tant pis je vais aller ah j'ai fait le tour bêtement est-ce que je suis plus prêt ? il faut que j'aille ici oui il fallait que j'aille ici normalement pas besoin de carte ici voyons mais on sait c'est pas ça que je voulais faire c'est pas la peine que je mette de truc non ? c'est à fond là c'est quoi ? c'est bleu je vais aller comme ça à droite à droite et à droite tant pis je vais m'embêter ah là là alors c'est pas vrai pour faire plus vite je fais bien de demain et là par là on peut passer non c'est fermé là tant pis allez go je voulais faire plus vite j'ai pris un raccourci j'ai pris encore plus loin bon allez je vais passer là ça fait rien je sais pas que c'est pas non c'est bon oh là là c'est pas ce que je voulais faire du tout je suis je suis une arme à l'aubin oui c'est pas là bon il faut que je fasse doucement quand même c'est des arbres quand même je vais faire comme ça l'usine à bois ouais c'est bon c'est là-bas allez stop hop pareil on charge ouais ouais c'est bon un et deux c'est bon allez go il a fallait deux une marche arrière à sa 20 bon allez on est parti véhicule endommagé ah ouais bravo qu'est ce que j'ai endommagé je ne sais pas vous avez la mesure de véhicule ouais qu'est ce que j'ai endommagé voyons c'est là 180 239 oh c'est le moteur 239 ouais c'est pas grave c'est un peu le moteur 239 sur 240 alors ça va encore il m'en reste encore par contre il est que l'heure 18h40 bon ça va parce qu'apparemment j'ai l'impression qu'on peut sans être pénalisé je sais pas enfin faut voir encore mais on peut facilement passer de la nuit au jour qu'on fait parce qu'il y a bien sûr la nuit descend la nuit l'après-midi descend à 18h40 puisqu'on peut faire rouler dans la nuit aussi mais bon c'est que la nuit c'est un peu chiant donc si on peut faire la sens donc je sais pas si on sera pénalisé ou pas elle la bloque comme je vois rien ah oui on arrive à la route on sait qu'on se relève pas déjà c'est un peu frustrant le garage oula 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 c'est pas un camion ce bateau là on arrive à oula 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 on arrive à oula oula stop est allé go déchargez ouais hôte c'est parti là pour les planches tac 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 et tac et voilà alors ça y est alors contrat accompli nouveau rang de conducteur lorsque vous avez assez d'expérience Vous obtenez un nouveau rang de chauffeur. Chaque rang vous offre de nouvelles options en matière d'achat des véhicules et des pièces supplémentaires. Certains objectifs demandent également un certain rang de chauffeur avant de le déverrouiller. Ok. Donc, contrat rempli. Mais ce n'est pas magnifique, c'est aussi beau qu'avant. Maintenant, vous pouvez quitter la péninsule et atteindre le garage. Commencez à chercher votre prochain contrat. Alors, acceptez. Donc, on a 2100 et 350 étoiles et 2200 de trucs là. Donc, on fait accepter. Progression. Chaque contrat terminé vous fait gagner de l'argent et des points d'expérience. Chaque tour de guet découverte vous récompensera avec de l'expérience. L'expérience vous permet de déverrouiller de nouveaux rangs de chauffeur nécessaires pour déverrouiller de nouveaux véhicules d'amélioration. Voilà, c'est bon. Avec vous. Alors, pont réparé, beau travail. Vous avez réparé le pont et terminé votre premier contrat. Maintenant, la ville est de nouveau connectée au reste de la région. Il est temps de trouver le garage qui est maintenant marqué sur la carte. Donc, vous pouvez trouver le garage. Et allez, on y va. Je vais, non, je vais y aller, mais on ne va pas faire comme ça. Je vais faire comme ça. Pas par là, par là. On ne va pas prendre celui-là, parce que je vais coller le chemin. Et on a un 4-4. Hop. Marche derrière. Non, il faut un main, je veux dire. On l'arrête. Et on va. On va faire comme ça. Est-ce qu'on peut faire comme ça, alors ? Démarrer. Changer les camions. Quoi ? On ne peut pas. Ah ouais, parce qu'il faut être plus près, c'est ça ? Ouais. Ouais, je ne sais pas. Bon, ça ne fait rien. De toute façon, on ne va pas faire comme ça. Maintenant, le garage. Le garage apparaît maintenant sur votre carte. La route qui vous attend ne va pas être facile. Vous pouvez passer à un véhicule différent. Ouais, tout à fait. Et on va passer à celui-là. Le Chevrolet. Ici. C'est un 4-4, donc. Et par contre, ce que je vais faire aussi, il est 20h18. Moi, je vais passer le temps, accélérer le temps. 20h30. minuit, la nuit, 6h le matin. Très bien. Et donc, on est ici. Alors, on est... On a ça de truc, là, quand même. Et le garage, juste ici. Alors, je vais revenir... Il faut que j'aille jusqu'ici, de toute façon. Je me rappelle. Alors, on est ici. On va revenir là, jusqu'à la route. De toute façon, il n'y a pas le choix. On démarre. Allez, c'est parti. Ouh, on est passé juste là. Allez, go. Allez, go. Vous pouvez réparer vos véhicules dans le garage. Utiliser les objectifs sociaux ou les remarques de réparation. Oui, bon, c'est bon. Je ne suis pas au niveau ici, on ne voit rien. Ah oui. J'ai endommagé un peu. Qu'est-ce que j'ai endommagé ? 100, 120, 99, 50... Dans le chronomoteur. C'est bon, allez, go. C'est le problème, c'est qu'on ne voit pas grand-chose, des fois. L'avantage de la vue extérieure, c'est qu'on voit davantage, surtout en amant. On voit, je vais la mettre là, tiens, comme ça. Et comme elle dit, on ne va pas se gêner de la mettre, la vue aérienne. Parce que la vue de tailleur, c'est bien, mais... On va laver la voiture un peu en même temps. Bon, ben voilà, là, on s'occupe le garage, et puis après, bon, ben... Je vais essayer, si j'arrive à temps, pour vous montrer un petit peu le garage, je sais qu'il y a un petit peu, mais si j'y arrive. Parce qu'après, ce que je vais faire, c'est explorer du tour de guet. Ça me permettra d'avoir de l'expérience, et puis de déverrouiller des véhicules en particulier. Je pense qu'il y a des véhicules pas qui sont cachés. Des trucs cachés, des améliorations aussi. Vous allez voir, il y a des améliorations qui sont cachées, qui vont servir. Donc, quatre roues, on enlève le... Quatre roues, qu'est-ce que j'ai fait, moi ? Ah oui, j'ai... Bon, après, c'est vrai que... Je ne sais pas si c'est vraiment en bon état, bon état, les trucs, il faut dire... Non, pourtant, ça a l'air d'être... Bon état, quand même. Bon, allez, c'est parti. Le pompon. On passe le pont. Allez, on va. Maintenant. Allez. Zou. Alors, ici, de toute façon, il faut que j'ai tout le rond, de toute façon. Je vais faire perdre de temps. Je le sais. Je ne mets pas de fesses, parce que quand je l'ai fait, je me rappelle à peu près. Là, j'ai mis les quatre roues motrices. De nouveau. De nouveau. Parce que ça ne sert à rien de mettre les quatre roues motrices sur le bitume. Parce que sinon, si on met les quatre roues motrices sur le bitume, ça consomme de l'essence pour rien. Et ça ne marche pas mieux. Ici, non, c'était tout droit qu'il faut que j'aille. Il faut que je regarde quand même. Ici, je me rappelle bien. Oui, c'est comme ça. Il faut que j'aille tout droit. Oui, c'est ça. Et je crois que j'arrive en face du garage qui est là-bas, en fait. Bon, bref. Voilà, les goûts. Je ne vais pas perdre de temps. Parce que l'heure tourne quand même. C'est un jeu qui est très long, de toute façon. Il ne faut pas... Mais là, je vais essayer quand même de vous montrer. Le garage, quoi, quand même. Parce que... Au minimum, quand même. Là, il y a des marais-cages là-bas. Ici, on a de bitume, oui, c'est vrai. Un peu de bitume. On va remettre de deux roues motrices. Bon, ben, dis donc. Il y a des bottes de paille dans la flotte, là-bas. Ou il y a une ferme, je crois, c'est comme ça. On l'a bien vu, oui. Voilà. Alors. Alors, alors, alors. Continuons comme ça. Ici, on va se mettre un quatre roues, de nouveau. Il faut que j'aille tout droit. C'est ça, parce que là, c'est la ferme. Il y a une ferme. Qui servira, hein. Parce que je crois qu'on fait des missions aussi pour la ferme, il me semble. C'est ça qui est pratique. C'est beaucoup plus vivant que... Enfin, vivant. Il n'y a pas beaucoup de monde, là, sur la route. Mais c'est plus vivant en détail, puis en... En habitation, tout ça, que... Que Mudrunner. Bon, c'est normal, il y a des missions. En Mudrunner, il n'y avait que du bois à faire. C'était juste une mission comme ça. Que là, il y a beaucoup, comme je dis, il y a... Beaucoup de missions à faire, donc c'est bien. Il y a quoi faire, 215 missions sur toutes les maps. Il faut que je tourne ici, hein. Voilà. Bon, je ne me mets pas un truc basse, pour l'instant, ça marche. Ne me embête pas. Le garage, il n'est pas loin, hein. Alors, ici, on a le pont. On a un pont, je ne sais pas, je me rappelle. On essaie de ne pas louper le pont. On a une amélioration. Donc, je vais essayer de ne pas louper le pont. Non, pas comme ça. Je ne vois rien. Je vais faire comme ça. D'un place à améliorer et découvert. Yes. Yes, mon kiki. Stop. Récupérer amélioration. On récupère. Alors, amélioration. Vous pouvez trouver des améliorations dans le monde. Elles ne peuvent pas s'appliquer à votre véhicule actuel, mais être étudiant sur d'autres. Trouver une amélioration vous en donne un exemplaire gratuit et la débloque dans la boutique de personnalisation. Donc, ici, vous comprenez la liste des... Oh, on s'en fout. Amélioration obtenue. Donc, la suspension, c'est une suspension surélevée. Mais ce n'est pas pour ce véhicule-là. C'est une suspension surélevée. Pour les vieilles routes et hors de piste, bien sûr. Donc, ce tel objectif peut être activé via le menu customisation dans le garage. Ok. Donc, liste des véhicules. Ok. C'est bon. Alors, on va essayer de ne pas louper le passage. Allez, go. Allez, c'est parti. Je vais me dépêcher un peu, là. On n'est pas loin du garage. C'est déjà ça. Parce qu'après, je ne pouvais pas refaire l'émission. Là, je l'ai faite exprès, l'émission, avant. Et puis, après, je refais une nouvelle partie, maintenant. Mais je ne peux pas le faire tout le temps. Donc, là, je ne le fais que pour commencer le jeu. Pour vous montrer un petit peu le départ. Puis, après, je vais attaquer l'émission. Plus et à mesure. Nous voici dans le garage. Il est beau, le garage. Le garage, c'est tout ça, le garage. Donc, là, on en est à comme une 47 minutes. C'est pour ça que je vais essayer de me dépêcher. Hop là. Non, pas par là. Euh... Pourquoi est-ce qu'il ne... Pareil. Ah oui. Ici, c'est bon. Donc, ici, on a le garage. Voilà. Garage est découvert. Vous avez découvert votre premier garage. Vous venez d'effectuer la base des activités du jeu. Explorer et découvrir des tours de guets. Terminer les contrats pour gagner des récompenses et trouver des garages pour améliorer ou acheter de nouveaux véhicules. Maintenant, entrons. Alors, ici, on a... Je vais le faire vite fait, comme ça, avant de rentrer. Parce que je vais me finir là. Ici, comme vous pouvez voir, on va débloquer. Vous pouvez atteler les remorques que vous trouvez dans la nature et les utiliser à votre guise. Atteler nos remorques, c'est effectu de plus de mieux de fonction. Plusieurs facteurs peuvent vous empêcher d'atteler nos remorques, en tant que la distance, à l'angle ou l'approche et l'équipement disponible. Bon, d'accord, je m'en fous. Allez, go, je sais, oui. Hop, après, c'est ça que je voulais voir. Nouvelle remorque découverte. Remorque de déréparation. Ça, c'est bien. Et celle-ci, magasin de remorques. Oui, ça, c'est le magasin. Nouvelle remorque, oui. Remorque plateau. Ok. Ceci est un magasin de remorques. Vous pouvez acheter les remorques. Non, est-ce que je dis toutes les remorques ? Remorques remorques. Bon, ok. Hop là. Le masin de remorques, déjà. Bon, je vous le montre vite fait, parce que je n'ai pas... Voilà, c'est le magasin, on ne va pas acheter les ventes des remorques. Donc, voilà, ici, on a nos remorques comme ça. Après, on a quoi ? Comment on fait ? Comme ça. Remorques de citerne. Remorques de carburant. Petites remorques, d'accord. Bon, là, on ne peut pas... Il n'est que ça, je crois. Pour ce véhicule-là, je pense que c'est pour chaque véhicule, je pense, ça, je ne sais pas. Là-bas, il y a un truc, mais on ne peut pas y aller, il n'y a rien. Donc, je vais me mettre pour finir la mission, quand même. Je vais déjà... Là-côté, il n'y a rien. Ici, de toute façon, bon, déjà, nous, véhicule, le FLISTAR, récupérer une ambligation. En récupérant une ambligation. Alors, pas disponible. C'est un groupe moto-propulseur, toute roue motrice, qui donne du couple à toutes les roues à la demande. Donc, c'est un truc tuvable. Ouais, fin, bon, bref. Ok. Et après, on a le... Le véhicule, qui est le... Je ne sais plus quoi. C'est quoi qu'on a vécu déjà, là ? Le FLISTAR, un truc, là. Celui-là. Alors, il est en piteux état, hein. Après, je vais aller là, mais avant... Je vais dire en dernier. Je vois qu'il n'y a pas un truc derrière, là-bas. Je vois ce qu'il y a, là. C'est-à-dire quoi, là, de l'huile, de l'huile, de l'huile, de l'huile, il n'y a rien, là, par là. On ne fait rien, non, apparemment, non. Là non plus. Et là, on fait que ça, non. Là, il y a un truc de... Non. Et ici, qu'est-ce qu'il y a ? Apparemment... Ah, s'il y a un truc, là-bas, c'est quoi ? Vite-fait, ou pas ? Bon, non, il n'y a rien. Ah, c'est pour le laver, le lavage. Ouais, bon, je ne sais pas. Là, peut-être pas encore débloqué, ça. Bon, là, OK. Garage est découvert. OK. Alors, ici, hop. Alors, vous pouvez utiliser le garage pour transformer votre camion en inviétable monstre. Les marées du coin seront vos autoroutes. Quand vous aurez terminé, récupérez un contrat et sortez conduire. Ouais. Donc, récompense 850 et 200. OK. Accepté. Contrat. Donc, on va... Je vais vous montrer le garage. Et après, c'est bon. Allez, go ! Je vous montre le garage. Voici le garage. Alors, le garage est utilisé pour stocker, améliorer, personnaliser, acheter, vendre. Mais aussi pour vous rendre... Ah, pour vous rendre dans d'autres régions. Ah, OK. C'est pour ça. Vous allez devoir trouver un garage dans la carte. Afin de la déverrouiller pour pouvoir l'utiliser. Toutes les cartes n'ont pas de garage. Alors, souvenez-vous, se trouve votre garage le plus proche. Ouais. C'est pour ça qu'on peut aller dans d'autres régions parmi le garage. Un truc, d'accord. Voyager un 8. Vous n'avez pas besoin de tout terminer dans votre emplacement actuel avant d'aller au suivant. Certains camions ont une ressource intéressante qui se trouve dans d'autres régions. Apportez voyager. Préparez votre camion de transport en utilisant la fonction de conserver. D'accord. Oui, c'est ce que j'avais fait. Truc. OK. Très bien. Donc, ensuite, les camions. Les sous-menus. Très bien. Les camions. On a le concessionnaire. Et quitter le garage. Alors, quitter le garage, je crois que c'est justement qu'il ne faut pas quitter le garage. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est ça. Et là, j'ai encore fait une bêtise. Ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Pap, papon, papon, papadapam, papapum. Non. Bon, ce n'est pas accepté que je voulais faire. Non, ça ne fait rien. Bon, je ne sais pas. Donc, customisation, je voulais faire. Bon, voilà. La customisation, je voulais montrer ça, en fait. Ah oui, un peu bouger le truc, apparemment. D'accord. Bon, mais ça... Puisqu'à fait, on peut avoir... Ah ben non, il n'y a qu'un véhicule à ce côté-ci. D'accord. Alors, vite fait, on peut changer le moteur. Alors, il y a des améliorations. Amélioration, ça, c'est indispensable pour continuer le jeu, pour passer dans les trucs. Ici, on a la cosmétique. Alors, là, c'est pour, par exemple, le pare-choc, le toit, pare-choc-avant, par exemple. Donc, voilà, on peut faire un peu changer les trucs. Cocher le remarquage, on sait derrière, je pense. Donc, etc. Bon, ben, d'hiver, qu'est-ce qu'il y a d'hiver ? Échappement latéral, ouais, d'accord. Échappement latéral, non, je ne vais pas le faire parce que je suis un truc. Échappement latéral. Ah oui, d'accord, échappement latéral, c'est ça, d'accord. Échappement latéral, ouais, mais non. 600, machin. Après, bon, là, le reste. Par au soleil, ah oui. Par au soleil inquiné. Qu'est-ce que c'est, le truc ? Ah oui, c'est ça. Bon, ok. Bon, etc., etc. La cosmétique, on peut peindre le véhicule. Mais normalement, ça, c'est gratuit, je pense. Les cosmétiques, comme vous pouvez le voir, le toit, on peut mettre un machin, la valise. Mais ce n'est pas gratuit, hein. Petit feu de parking. Bon, ça, c'est déverrouillé. Il faut atteindre le rang 12, là-bas. Bon, d'accord. Mais ça, c'est la cosmétique. Ce n'est pas forcément utile. C'est pour faire beau, hein. La peinture aussi. Par contre, ça, c'est ça qui va être intéressant. C'est qu'on peut changer le moteur. Alors, on a un moteur ici. Le moteur, le cœur de votre véhicule, la principale caractéristique de tout moteur, c'est sa puissance. Et les moteurs puissants vous donnent une bonne vitesse et peuvent vous aider à franchir des terrains difficiles hors piste. La consommation de carburant est également influencée par le moteur choisi. Des moteurs plus puissants consomment généralement plus de carburant. L'intégrité des pièces indique la quantité de dégâts qu'une pièce peut subir avant d'être hors d'usage. L'intégrité des pièces, qu'est-ce qu'ils attellent l'intégrité ? Ah, c'est la durabilité peut-être, alors, je ne sais pas. Bon, là, on a un vieux moteur ordinaire. Ce n'est pas en foudre de guerre, mais ce suivant est robuste et fiable. Mais on n'a pas le choix, parce que, de toute façon, il faut expirer le Michigan. Alors, il faut continuer à explorer, je pense, pour trouver cet objet. Parce qu'il faut explorer, mais il faut trouver l'objet après. Mais faire perdre la puissance. Bon, enfin, on verra. Voilà, après, ainsi de suite. Après, la boîte à vitesse. Ah non. La boîte à vitesse standard. Allez, standard. Les boîtes à vitesse, c'est bon. Bon, je ne fais pas de trucs en chaque fois. Voilà, les boîtes à autoroute, une boîte au snow runner. Ça, c'est pour... hors route. Donc, 3 vitesses basses, d'accord. C'est vraiment pour la partie, vraiment tout terrain. Vraiment un truc. Après, on a les suspensions, les pneus, le treuil, les modules au châssis, le bloc différentiel, le schnorkel. Alors, le schnorkel, c'est ça, le schnorkel. C'est ça. C'est le machin. Ça sert à aller... A, effectivement, à protéger le moteur quand on passe à dégay, en fait. Donc, ça, c'est intéressant quand on passe à dégay. Ça, c'est le différentiel. Débloqué, il est activable, on va essayer de le truc. Non, il est débloqué. qui est facile, sans verrouillage standard. Il est activable, mais pour l'instant, bloquant, ouais. Là, il n'est pas bloqué, mais il faut que je continue un truc, donc je ne peux pas. Module au châssis, je ne sais pas ce que c'est... Ah, module au châssis, d'accord. Grille de toit. Petite grille de toit. Le mal d'outils de préparation. OK. C'est verrouillé, tout ça. Le treuil, on en a un treuil. Le treuil, standard. Long. On ne le voit pas où il est marqué. Non. Mais bon, le treuil, ça sert pour se tirer, bien sûr, donc c'est efficace. Et donc, après, suspension, alors suspension, c'est pareil, hein. Suspension, standard, surélevé, c'est pratique quand on va passer des... Là où il n'est pas, donc c'est pratique. Et puis les pneus, alors forcément, les pneus, c'est une chose qui peut-être la plus importante. Si vos jantes ne sont là que pour le look, vos pneus sont par contre très importants. Il existe un certain nombre de types de pneus qui affectent votre adhérence sur une variété de rebettement ainsi que le contrôle des véhicules. Donc forcément, là, on a ce l'autre, pneu, et alors après, des pneus standards. Après, c'est des pneus standards aussi. C'est la route. Bon, après, voilà, il faut que je regarde puisqu'après, on a des pneus différents. Ça, c'est des pneus sur route, autoroute, puis on a des pneus tout-terrain. Donc après, il faut changer les pneus sur un truc. Après, on a du hors-piste, carrément. Ah oui, c'est carrément du hors-piste. Après, la boue, spéciale, la boue et les chaînes. On a des chaînes. Une, deux, trois. Et voilà. Bon. OK. Donc, c'est fait. Ensuite, on a des camions. Les camions, que je regarde, on a une heure. Bon. Oh, oui, voilà. je vais m'arrêter là parce que de toute façon, je vais m'arrêter là parce que je suis à une heure. Il faut que j'arrête ma truc là, donc je vais arrêter là. Je verrai la prochaine fois, c'est pas grave. Bon, on va se retrouver la prochaine fois pour une autre vidéo. On fera une mission, je pense. Allez, je vous dis bye bye et donc à la prochaine. Ciao.